Le moteur J'ai suivi un parcours de franchisé un peu classique, j'avais sélectionné plusieurs enseignes et en fait au fur et à mesure ce qui m'a orienté vers pommes de pain c'est deux choses essentiellement la première, une différenciation qui n'appartenait qu'à pommes de pain c'est le sandwich fait à la commande à la minute j'aimais bien ce concept et l'approche fraîcheur que ça représentait et la qualité pour le client et la deuxième c'est aussi une enseigne qui avait une taille humaine, il y avait un visage humain derrière c'est une petite structure donc ça permettait aussi d'avoir un rapport différent à l'enseigne par rapport à deux grands groupes très structurels Alors le démarrage c'est toujours compliqué surtout si on n'est pas du serail Quand on vient d'un univers différent qui n'est pas forcément celui de la restauration il y a un temps d'adaptation c'est plus difficile que pour quelqu'un qui est déjà intégré à ce milieu parce qu'on n'a pas des connaissances particulières sur l'immobilier, donc le local, où est-ce qu'il faut le trouver tout ça il y a aussi un aspect financier qui est non négligeable il faut vraiment structurer un business plan et avoir aussi en tête que si ça ne démarre pas comme prévu il est nécessaire d'avoir quand même des réserves financières significatives pour pouvoir se retourner en cas de difficulté au démarrage Alors être franchisé c'est quand même rentrer dans une famille c'est adhérer à un concept, à un mode de vie adhérer aussi à une approche spécifique en gros c'est devenir membre d'une organisation et d'avoir cette réciprocité, cet échange avec la tête de réseau, le franchiseur et aussi participer à l'ensemble franchisé La fierté c'est toujours de mener un projet professionnel qu'on a mûri, qu'on a pensé auparavant et de voir concrétiser ce projet c'est toujours une grande fierté de le tenir dans le temps, de le voir se développer, grandir ça c'est toujours un grand pôle de fierté Les difficultés c'est une autre vie donc il faut s'adapter à une nouvelle vie, c'est plus à une vie de salarié une vie de salarié elle est très rythmée par les horaires de travail, par les week-ends etc. quand on devient entrepreneur donc ça change complètement on n'a plus cette rythmique, on n'a plus la sécurité de l'emploi c'est une autre manière de vivre son quotidien mais bon si on se lance c'est qu'on a bien envie de changer un peu les choses je pense que l'unicité de pommes de pain vient dans sa manière de travailler le sandwich évidemment c'est le seul concept aujourd'hui sur le marché qui a décidé de manière unilatérale et depuis toujours de faire un sandwich à la minute à la commande et il y a des raisons objectives à ça c'est de garantir un produit frais aux consommateurs un produit donc généreux et gourmand ça va au delà de la préparation puisqu'on cuit le pain au fur et à mesure on prépare nos propres tartelettes au quotidien et nos salades aussi qui sont faites au jour le jour donc c'est vraiment un concept global un concept de fraîcheur et de plaisir qui est spécifique à pommes de pain alors l'équipe il y a 7 personnes m'incluant avec une équipe qui est relativement jeune parce qu'on emploie quelques alternants ça permet aussi de valoriser pommes de pain comme entreprise qui peut former et préparer des jeunes au métier de la restauration et on a un noyau dur avec mon associé et également une jeune femme qui est là depuis 6 ans c'est sur ces 3 personnes que repose un petit peu la famille pommes de pain et ces jeunes qui eux arrivent en alternance et qui vont et viennent et qu'on con suit et qui reviennent de temps en temps en ouvre c'est une nouvelle aventure et puis c'est aussi un moyen de se relancer et de conserver cette dynamique, cette passion au quotidien parce qu'il est nécessaire d'évoluer avec son temps on le voit très très bien les choses évoluent vite, le monde va vite en permanence il faut se renouveler proposer une nouvelle expérience client si on ne veut pas être distancé par la concurrence donc oui c'est excitant de se lancer sur un nouveau projet c'est excitant de voir les choses évoluer aussi bien dans la conception visuelle que dans le travail au quotidien et la manière d'apporter les produits au client ça c'est une question difficile mon produit préféré j'irais plutôt sur un dessert parce que j'aime bien le côté sucré j'avoue que j'aime bien les donuts c'est un produit sympa alors le plus simple moi celui qui est au sucre c'est un produit sympa c'est un produit gourmand donc j'irais sur le donut après si j'ai sur un sandwich j'aime bien le montagnard le sandwich d'hiver parce qu'il a un côté très français très terroir que j'aime bien le mot de la fin c'est on a une belle enseigne il y a une belle équipe en tête de réseau rejoignez-nous tout simplement merci 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 merci